Dans cette vidéo, je vais partager mon utilisation et mon étude de la maîtrise des lois de la nature humaine de Robert Greene. C'est peut-être un livre que tu as déjà lu, c'est un livre que tu n'as pas encore lu, qu'importe. Dans cette réflexion que je vais avoir avec toi, ce partage, l'idée ça va être de partager d'abord les 18 lois que constituent les lois de la nature humaine et aussi mon utilisation, mon étude et ma maîtrise de ces lois. C'est quelque chose d'important pour moi de faire des bilans. Régulièrement, j'étudie et je reprends des livres qui m'ont apporté des choses. J'essaie de voir en quoi ils m'ont apporté des choses et en quoi je peux te partager des idées sur mon utilisation, ma pratique de ces lois. La première loi de ce livre, c'est le fait de maîtriser votre moi émotionnel. Et donc dans la manière dont vous allez réfléchir sur ce moi émotionnel, il y a une réflexion sur la loi de l'irrationalité. Donc dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui sont rationnelles et puis des choses qui sont tout à fait irrationnelles. Donc votre moi émotionnel va être aussi une part d'irrationnel. Donc quels sont les biais cognitifs qui vont agir sur vous, qui va faire que vous allez aller dans une escalade émotionnelle et quelles sont les stratégies d'expression de votre moi rationnel que vous pouvez étudier ? Donc sur le moi émotionnel, j'ai appris pas mal de choses, notamment les biais cognitifs. Je les avais déjà étudiés dans d'autres contenus et j'avais observé que c'est quelque chose d'extrêmement puissant de savoir à la fois les revoir mais essayer de les comprendre sur soi. Quels sont les biais cognitifs qui me permettent d'aller positivement vers des choses et quels sont les biais cognitifs que je vais avoir qui vont avoir un impact sur moi. Et puis une fois qu'on les identifie, on arrive à voir aussi comment émotionnellement on peut éviter cette escalade. La deuxième moi du livre, c'est transcender votre narcissisme en empathie. Donc il y a différentes échelles de narcissisme, on est tous un peu narcissiques d'une certaine manière dans la définition propre du terme. Mais comment peut-on être davantage quelqu'un qui va être empathique vis-à-vis de ce narcissisme ? Comment on peut étudier le narcissisme des autres ? Et comment du coup justement on peut réussir à savoir comment flatter les personnes qui nous rencontrent de manière tout à fait honnête, authentique et sans chercher à vouloir en tirer un bénéfice personnel. La troisième loi, c'est découvrir ce qui se cache derrière le masque. Il y a toute personne à un masque, toute personne a une capacité à être différente de personnes par rapport aux environnements qu'il fréquente, aux gens avec qui il vit. Et donc vous allez observer le langage du corps. Vous allez affûter votre sens de l'observation à travers cette réflexion et les clés de décryptage du langage non-verbal, l'art dirait son image. Donc ça c'est vraiment sur les aspects extérieurs d'une personnalité mais aussi dans le phrasé, dans les actes que vous allez lire, d'apprendre à savoir qui se cache derrière le masque et d'étudier les personnes non pas sur parfois les apparences de leurs images mais aussi sur la synchronisation qu'il y a entre leurs images et puis le contenu de ce qu'ils disent. La quatrième loi c'est déterminer la force du caractère des individus, le comportement compulsif, les schémas compulsifs qu'il peut y avoir, les signes qui sont révélateurs du caractère. Et puis il y a des types toxiques aussi qu'il faut observer et aussi le caractère supérieur que propose Robert Greene dans la définition de la force des individus par rapport à leur caractère. Là encore dans ce chapitre j'ai vraiment pu découvrir les différents types de caractères non pas spécialement sur moi mais sur identifier les personnes de mon entourage en lisant que je reconnaissais et de savoir comment je pouvais interagir, comment je pouvais les aider à progresser ou comment essayer de les aider à avoir un caractère moins toxique vis-à-vis d'elles-mêmes. Cinquième loi c'est soyez un objet de désir insaisissable. C'est la loi de la convoitise d'une certaine manière. C'est comment voir l'objet du désir, les stratégies pour le stimuler et le désir suprême qui est souhaité. Donc encore une fois dans cette réflexion, la convoitise que l'on peut avoir pour des choses, je ne l'ai pas sentie personnellement pour moi mais des autres autour de moi. Prenez de la hauteur, c'est la loi du manque de vision lorsque vous allez être focalisé sur des choses entièrement, totalement, vous vous focalisez sur les détails qui parfois n'ont pas d'importance sur le moyen et long terme des choses que vous avez réalisées. Donc comment pouvez-vous faire pour que justement ces choses-là puissent vous amener vers une autre dimension ? Septième loi c'est le fait d'être sur la défensive. Briser les résistances d'autrui en le confortant sur ses opinions. Le fait d'éviter qu'il y ait des murs qui se fassent entre deux personnes, vous allez chercher à naturellement ne pas mettre les gens sur la défensive et discuter avec eux. Donc comment faire pour exceller dans l'art de la persuasion et de développer votre flexibilité mentale dans les situations de communication orale parce qu'écrit ça se sent mais sur l'oralité des relations qu'on peut avoir, c'est extrêmement intéressant. Huitième loi c'est changer la situation en changeant votre façon de penser. C'est notamment une loi sur l'autosimbossage. La capacité que vous allez avoir des pensées qui vont vraiment vous travailler, qui vont vous bouffer de l'énergie alors que vous pouvez avoir des pensées qui vont au contraire vous stimuler, vous dynamiser. Choisissez justement les bonnes pensées pour réussir à progresser. Neuvième loi, c'est la loi du refoulement. Affronter votre côté obscur. On a tous un côté obscur. Une personnalité qui, dans un contexte, dans une pression, dans une fatigue, va être pas forcément notre meilleure image qu'on peut donner aux autres. Je pense notamment à ce chauffeur de voiture que vous allez rencontrer qui a offert une queue de poisson, qui n'a pas voulu laisser passer. Ces personnes ne peuvent pas se résumer à cette attitude qu'elle a ici et maintenant. Vous devez chercher à trouver ce côté obscur en vous et essayer de le faire apparaître le moins possible. Dixième loi, c'est le fait de méfier-vous de l'ego fragile. C'est la loi de l'envie. Comment vous pouvez faire pour développer votre capacité à observer les gens qui sont autour de vous, qui ont envie de certaines choses ? Qu'est-ce qui va déclencher les envies ? Et qu'est-ce qu'il y a également au-delà de l'envie dans cette réflexion que vous avez ? C'est extrêmement intéressant de voir comment l'envie générer. Qu'est-ce qui fait l'envie de quelqu'un ? Qu'est-ce qui fait que les gens sont jaloux ou pas de vous ? Onzième loi, apprenez à connaître vos limites. C'est un peu la loi de la mégalomanie, la feuille de la réussite, le leader mégalo, la mégalomanie utile. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la nature humaine, dans la volonté d'avoir toujours plus. Comment vous pouvez observer ça chez vous et comment vous observez ça chez les autres et comment vous pouvez faire justement pour donner un petit peu du sens à ce qu'ils aimeraient qu'ils se produisent ? Douzième loi, c'est reconnectez-vous au masculin et au féminin qui est en vous. C'est la loi de l'inflexibilité des sexes. Il y a aussi différentes projections de genre, comment comprendre un petit peu son type, pourquoi on peut être et ne pas être des choses par rapport à les environnements qu'on fréquente, donc la vision qu'on va donner à tout ça. Treizième loi, c'est la loi du désœuvrement, avancer en donnant du sens à votre vie, comment trouver des stratégies pour donner du sens à votre vie et leur des fausses raisons d'être. Ça, c'est extrêmement intéressant. On observe qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est ça que j'ai beaucoup retenu, qui ont des fausses raisons d'être dans leur vie et qui vont s'y accrocher, alors qu'en fait, ce n'est pas ce qui leur donne du sens. Et c'est ça qui va leur détruire au fur et à mesure de leur temps, leur motivation, leur volonté, leur plaisir d'agir. Quatorzième loi, c'est ne laissez pas le groupe vous tirer vers le bas. C'est la loi de la conformité. Quand on fait partie d'une cour, comme ça existait pendant l'époque des rois, on va parfois se laisser entraîner par l'effet de groupe, et ça, c'est très, très négatif. Donc, cherchez à ne pas vous laisser tirer par le bas par des groupes qui ne sont pas bons. Cherchez à fréquenter des groupes qui vont vous tirer vers le haut. Quinzième loi, la loi de l'inconstance, c'est de donner leur envie de vous suivre. Cherchez à faire que les gens vont être constants. À la fois, vous pouvez être quelqu'un qui va démontrer de la constance, mais aussi chercher à faire que les autres autour de vous vont développer à leur tour également cette constance. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avoir des équipes, notamment dans le milieu professionnel ou dans le milieu familial, et d'être en équipe et d'avancer tous ensemble. Seizième loi, débusquer l'hostilité derrière l'avabilité de façade. La loi de l'agressivité. Il y a plein de gens qui vont en fait être des passifs agressifs, qui vont être agressifs maîtrisés, et donc vous devez savoir très facilement face à qui vous avez affaire et comment vous pouvez justement ne pas vous retrouver piégé par des situations avec des gens qui sont extrêmement agressifs envers vous. Dix-septième loi, c'est s'exister l'instant historique, la loi de la myopie générationnelle. Choisis, apprenez à reconnaître les phénomènes des générations, les cycles générationnels qui existent, et de pouvoir trouver l'air du temps dans laquelle trouver, travailler avec ces différentes personnes. Et enfin, la dix-septième loi de la nature humaine, c'est la loi du déni de la mort. On va mourir, chacun d'entre nous allons mourir un jour, et donc de considérer un peu cette loi, et quel est son impact sur les choses de la vie que l'on peut voir ici et là. D'une manière générale, ces lois de la nature humaine sont très puissantes, m'ont aidé à apprendre un tas d'informations, notamment sur les personnes que je fréquente au quotidien, de mieux les considérer, de mieux les comprendre, de mieux analyser certains traits de leur personnalité, de mieux comprendre leur motivation, leur comportement, pourquoi elles entreprennent d'aller s'exiler le midi pour déjeuner alors qu'elles pourraient déjeuner avec les autres personnes, pourquoi les gens vont tous déjeuner ensemble, toujours et encore, les mêmes groupes de personnes, pourquoi des personnes s'allient, se créent des mini-groupes dans le groupe. Toutes ces réflexions, toutes ces analyses sont extrêmement riches, et beaucoup de points de lecture, de clés de lecture vont vous permettre justement de voir et de comprendre davantage votre environnement et le monde dans lequel vous évoluez.